Donc moi je suis avocat en canado-français ou franco-canadien puisque j'ai fait mes études en France et au Canada et j'ai débuté ma carrière il y a quelques années à Montréal et Toronto et je fais partie de Gourling qui est de WLG. On va un jour supprimer Gourling qui est le deuxième, troisième, premier dépendant des années bureau canadien au cabinet d'avocats indépendant. C'est 750 avocats à travers le Canada, ça va de Montréal à Vancouver avec 4 bureaux Ontario dont Ottawa où en fait on est le numéro 1 en tout ce qui est réglementaire, concurrence et droit public. Et puis les autres bureaux, on a Calgary qui est pour tout ce qui est principalement ressources naturelles et Vancouver pour le général. Et Montréal c'est 125 avocats, c'est place d'Ile-Marie pour ceux qui connaissent, c'est 3 ou 4ème avant-dernier étage. Et à Paris on a eu une grosse vingtaine et sinon on est situé en Angleterre, en Allemagne et au Moyen-Orient. Je vais vous faire une petite présentation qui est assez générale, qui est sur les grandes lignes, des choses à savoir. Alors ce sont les grandes lignes, donc comme c'est pas forcément, ça n'a pas vocation à être exhaustif. Mais il y a plusieurs choses pour moi avoir habité... Je ne sais pas où je dois pointer, où je dois pointer, où je dois pointer, où je vais aller à la Régie si vous pouvez. Non il est là, je vais... Ah, ça y est, ça marche. Super. La première des choses pour moi, l'avoir vécu quand j'étais étudiant et on a commencé à travailler, ce à quoi on ne pense pas vraiment, parce que quand on était en Europe, c'est l'Union Européenne, et on est habitué à pouvoir s'installer, bouger un petit peu partout. Alors moi, maintenant, avec le Royaume-Uni, c'est quand même émigration. Il y a d'autres qui vont en parler, mais c'est quand même émigration, quelle qu'elle soit. Émigration employée ou émigration investisseur, mais c'est émigration. Le Canada, c'est un peu comme les États-Unis, ça ne rigole pas, avec les 25 alli-retours en vol, et pour faire, il faut dire au revoir ses amis. Donc il y a des permis à obtenir, et ça c'est pas mal fêté, ni au cabinet, mais ça c'est la première chose à penser, c'est que quand vous vous rendez au Canada, deux, trois fois ça va aller, mais après un certain temps, ça bip. Et comme je vous dis, c'est un peu comme les Américains, il ne faut pas la faire à l'envers, donc sérieusement, il faut voir comment, en termes de business, on va en parler un petit peu après, s'implanter au Canada, ça veut dire plusieurs choses. Et d'ailleurs, s'implanter au Canada, quand vous avez déjà, vous êtes dans le rouge, des émigration au Canada, ce n'est pas très bon. Donc ne pensez pas au début, quand vous voulez même, on va dire, faire des affaires, et peut-être négocier des contrats, ou aller 4, 5, 6 fois, 2, 3 semaines sur place. Faites attention et demandez toujours un avocat en immigration pour être certain que ce que vous faites n'aura pas un impact sur votre futur investissement présent au Canada, parce que c'est un système qui est très ouvert à l'immigration, choisi. Et les francophones et les français, ça passe bien, mais il est très important que la première chose, c'est que vous fassiez vraiment attention à votre... On parle du crédit, du crédit, note de crédit pour avoir, pour voir, auprès des banques, mais vous avez une note de crédit auprès de l'immigration, et donc, voilà, c'est une première chose à laquelle penser. On va voir quels sont les moyens de s'implanter au Canada, et on va être dans les grandes lignes sur les explications générales. Mais n'oubliez pas Business France, n'oubliez pas les consulats et l'ambassade, n'oubliez pas éventuellement ici l'ambassade du Canada et les différents responsables des provinces, parce que la première des choses, avant de savoir comment choisir sa structure, c'est où s'implanter. Donc, et où s'implanter, vous le savez peut-être, mais le Canada, c'est le deuxième plus grand pied au monde après la Russie. Montréal-Paris, c'est la même distance, la même durée de vol que Montréal-Vancouver. Donc, c'est comme traverser l'Atlantique, c'est 6-7 heures de vol, vous passez, je ne sais pas, de Moncton à Vancouver, c'est probablement 8-10 heures d'avion. Donc, c'est vraiment important. Donc, dépendamment de votre activité, il est probablement important de savoir qui sont vos clients ultimes et quels sont vos besoins aussi en termes d'employés. Puisque vous avez 10 provinces, plus les régions qui sont les territoires, et ces provinces ont leur propre spécificité, dépendamment de certains types d'activités. Alors, aujourd'hui au Canada, c'est un pays fédéral, comme l'Allemagne et comme les États-Unis, avec du droit fédéral pour certaines matières, donc tout ce qui est droit constitutionnel, tout ce qui est immigration, par exemple, tout ce qui est lié à certaines activités, qui peuvent être les vôtres, qui sont liées, par exemple, à l'armement, au transport maritime, au transport aérien, qui nécessitent de choisir un certain type de société. Alors que chez nous, en France, en tout cas, il n'y a pas de différence, puisqu'il y a un droit unique, qui est le droit français, et pas par province. Donc, le Canada, en fait, a été créé il y a bien longtemps par le Bas-Canada et l'Ou-Canada. Le Bas-Canada, c'est le Québec, et l'Ou-Canada, c'est l'Ontario. C'était deux régions qui ont été l'une anglaise, l'autre française, pendant un certain temps. Et donc, ces deux systèmes ont perduré aujourd'hui. Et donc, vous avez au Québec, à la fois le droit fédéral, qui est la common law, et du droit, qui ressemble un peu à notre droit civil à nous. Et vous allez dans les autres provinces, vous avez toujours le droit fédéral, qui s'applique sur certaines matières, comme le droit d'environnement, la concurrence, ce qu'on appelle le droit criminel. Alors, ce sont des slides volontairement, on n'est pas des slides en québécois, mais ce sont des... je sais pas comment on dit, d'ailleurs. Des diapos. Des diapos. Pourtant, j'y ai habité, mais j'ai oublié. Ils sont volontairement en français du Canada. Donc, c'est volontaire, et c'est pour ceux qui vont y aller ou s'y intéressent, pour qu'effectivement, on ne dit pas droit pénal, mais on dit droit criminel, par exemple. Donc, deux systèmes juridiques, c'est la seule province qui est ces deux systèmes juridiques, qui est donc à la fois du droit qui nous ressemble, pour ceux qui en font, c'est le droit civil, et la common law, qui est plutôt un principe de droit qui n'est pas basé forcément sur les codes, mais qui est basé sur la jurisprudence. Donc, aujourd'hui, alors, et certaines matières sont obligatoirement du de la common law au Québec, d'autres sont du droit civil ou équivalent au Québec, et vous allez en Ontario, c'est que de la common law. Il y a un certain nombre de différences sur lesquelles je ne vais pas passer forcément. On va partir du principe que la porte d'entrée sera plutôt le Québec, ce qui est peut-être faux, mais je suis aussi présent à Toronto, à Ottawa, etc. Mais ça a été volontairement limité, on va dire, à la partie québécoise. Alors, le code civil qui a été refondu en 1994, quand j'étais étudiant à l'époque, est assez proche de notre code civil, et le code civil régira une partie de la vie juridique de vous et parfois de votre entreprise. Alors, on a quelques jugements de valeurs qui ne sont pas forcément les miens, mais qui sont intéressants. Les entreprises étrangères voient habituellement le système juridique qu'elle adhère d'un œil favorable. C'est sûr que ce n'est peut-être pas forcément le droit des inibaboués où c'est un peu compliqué, mais c'est sûr que c'est... Donc, le conseil, en tant qu'avocat, mais ce n'est pas uniquement ça, mais c'est que quand vous souhaitez vous installer déjà au Québec, au Canada, vous, votre entreprise, toujours passez par l'immigration avant, quelqu'un en parlera plus tard. Ensuite, il va y avoir le choix de la province, qui sera lié, comme je vous disais, possiblement à votre activité et à vos besoins, et à vos clients et à vos besoins en ressources. Et une fois que vous l'aurez choisi, la question sera déjà de savoir dans quel programme vous allez et comment vous allez démarrer. Alors, nous, s'implanter, quand on parle de cela au Canada, ça a plusieurs exceptions. S'implanter, c'est d'abord peut-être faire du business ou faire des affaires. Et faire des affaires, c'est signer un contrat, avoir un accord de distribution, faire une acquisition, créer une filiale ou avoir une succursale. Ce sont les grandes façons de s'installer ou de faire des affaires dans un pays qu'à qui soit. Ce que l'on voit souvent chez nos clients, on a notamment, vous le disiez, il y a quelques années, on a aidé à Decathlon à s'installer. Ils ont commencé par faire la distribution, avoir une succursale, et ça a été très vite une société locale et une société par province. Donc, aujourd'hui, c'est une question de coût et de présence. Donc, aujourd'hui, les enjeux sont différents. Mais quand vous avez ces quatre moyens de faire des affaires, la question sera ensuite fiscale. Je ne vais pas parler des sujets fiscaux, mais c'est vrai qu'effectivement, la fiscalité canadienne est un peu plus faible que la nôtre en termes de plus-value, mais elle est quasiment équivalente, en tout cas en termes d'imposition, mais moins en tant que charge patronale. Donc, c'est des calculs à faire. Je pense qu'il est important de voir aussi où vous vous installez. Et les quelques points de différence entre certaines provinces sont importants dépendamment de votre business. Et surtout, il y a des... Alors, je ne sais pas si on dit avantages fiscaux, mais il y a certaines provinces, pour attirer certains investisseurs, accordent des déductions avantages fiscaux qui sont liés à des activités spécifiques. Il faut que vous renseignez auprès, par exemple, d'Ontario, on a vu le Nouveau-Brunswick. Étant donné que c'est un pays fédéral, et que tous ont une assez grande autonomie sur des sujets commerciaux, pensez à faire le tout. Et les avocats sont là pour ça, parce qu'on est en fait à la fiscalité, mais aussi l'ambassade ici, l'ambassade là-bas, et Business France. Une fois qu'on a fait... Alors, on parle des contrats, mais la succursale, en fait, c'est peut-être l'une des premières... C'est la branch, c'est en fait une entité qui n'a pas la facilité juridique, mais qui est pas de vous y installer. Ça coûte rien, quasiment. Ça, c'est clair. Il y a des conventions fiscales entre la France et le Canada, sur lesquelles il faudra que vous renseignez, pour éviter la double imposition. Il y a aussi, dépendamment des provinces aussi, mais c'est plutôt de fédéral, il faudra effectivement, sans qu'il y ait rire, dépendamment des lieux où vous serez, puisqu'il y a quand même des différences de fiscalité, de voir effectivement quelles sont les conventions fiscales et les retenues de la source éventuelles. Mais la succursale, c'est une transparence, on va dire. Donc, que ça soit en matière aussi de marché public, que ça soit en termes peut-être de business local, c'est pas la même chose que d'avoir sa propre société ou d'avoir une société canadienne, québécoise. Donc, c'est aussi quelque chose auquel je vais faire référence. Et il y a l'inadmissabilité au financement gouvernemental, mais il y a la difficulté aussi d'avoir, même si maintenant on a le CETA, d'avoir accès à certains marchés, parce que vous avez une succursale. Et la succursale, alors, l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'elle est responsable. C'est une succursale, mais le réel responsable, c'est la maison mère, ce qui peut avoir son intérêt, puisque la maison mère, entre le Canada et la France, c'est pas à côté. Donc, si ça se passe pas très bien, ça se passe très bien. Finalement, la structure locale, enfin, s'il y a condamnation, l'exécuature est un peu compliquée. Donc, c'est parfois, certains choisissent volontairement une succursale quand ils sont pas sûrs de débuter bien leurs affaires, parce que si ça se passe mal, il est difficile d'aller chercher la maison mère en Europe ou en France pour éventuellement comblement de passifs, etc. Donc, c'est d'où la responsabilité de l'entreprise étrangère. Donc, là, la succursale n'a pas la personnalité morale. Elle représente, elle est le bras, le bras armé de la France dans la province en question. Il est plus difficile de faire du business et d'abord des financements gouvernementaux. Et puis, c'est peut-être avantageux en termes de responsabilité, puisque effectivement, si vous êtes responsable, il est plus difficile d'aller chercher votre responsabilité en France. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut éluer sa responsabilité. La deuxième étape, après, c'est la filiale. Donc, c'est quand on est un peu plus sérieux. Donc, on veut créer une structure juridique locale. Donc, c'est une entité juridique qui sera appelée Inc. en général, enfin, qui sera effectivement une entité locale. Vous avez une responsabilité. Alors, la succursale a une responsabilité illimitée, puisqu'elle n'est pas juridiquement une entité légale, enfin, une entité avec une personnalité morale. Donc, elle est illimitée, mais il y a la difficulté d'aller chercher la maison mère en France. Là, vous avez une filiale. Sa responsabilité est limitée, on va dire, à ses capitaux, pour faire simple. Vous pouvez éventuellement avoir accès à des capitaux locaux ou à des financements locaux. Et le taux d'imposition plus bas, ça dépend, mais effectivement, il est plus bas qu'en France. C'est 26, 25, 24. Je ne sais plus, je les revois. Mais dépendamment des provinces, ce n'est pas 30%, en tout cas, ce n'est pas la flat tax, mais dépendamment où vous êtes, vous avez une fiscalité locale qui est plus basse que chez nous. Après, la question, c'est à savoir le rapatriement des sommes. Un petit sujet qui est très... qui concerne plutôt les entreprises avec un fort rendement, c'est la couverture. C'est-à-dire que ce n'est pas la même monnaie, forcément. C'est le dollar canadien. Donc, si vous avez de forts échanges économiques, pensez à avoir avec votre banque ici. Ou, si vous avez une structure là-bas, à éventuellement avoir une couverture du taux de change qui coûte un peu d'argent, mais qui vous protège des fluctuations de la valeur du dollar ou de l'euro. Puisque du dernier sur l'autre, on peut perdre 5 ou 10% juste pour des questions de fluctuation. Et parfois, 5 ou 10% à gagner, c'est bien, mais à perdre, c'est peut-être sa marge. Donc, il faut penser parfois à avoir des couvertures. Donc, les banques, mais je pense que même la BPI et d'autres institutions sont là pour éventuellement, moyennant finance évidemment, vous protéger contre les fluctuations d'importance. parce qu'effectivement, si vous comptez rapatrier ou si vous faites de la vente locale, ça peut avoir son intérêt. D'ailleurs, quand on parlera rapidement sur comment s'implanter et faire du business, la question sera toujours de savoir quelle est la monnaie dans laquelle vous faites votre contrat. Est-ce que vous faites payer en euros ou en dollars ? Puisque, dépendamment du choix que vous faites, vous faites porter le risque du taux de change sur une personne. et c'est important parce qu'on ne se rend pas compte, mais on fait beaucoup d'affaires en Europe, zone euro. Ça fait peut-être 20 ans, mais avant, il y avait tout le sujet des fluctuations des taux. Et encore une fois, c'est la faute au coût de vent ou à je ne sais quoi, mais les fluctuations sont... On est très content quand le... Et encore, ça dépend, parce que quand l'euro monte, vous coûtez plus cher au Canada. Et quand l'euro baisse, ça vous rapporte moins. Donc, l'attractivité sera liée aussi à la valeur. Mais vous n'entendez pas ou pas ? Non, c'est pour l'enregistrement. Ah d'accord. Je parle fort pourtant. Désolé. Ça va être comme ça alors. Parce que je parle suffisamment fort, mais bon, j'en perds ma voix, mais bon, ok. Donc, sur la filiale, c'est peut-être la deuxième étape où on peut les griller. Contrat, succursale, filiale. Comme on disait tout à l'heure, très rapidement, créer une structure au Canada ou au Québec ou en Ontario, c'est beaucoup plus rapide que chez nous. Il n'y a pas les... Il y a moins de sujets qui voient ici ou en tout cas ouverture de compte bancaire qui fait en sorte qu'en France, quand vous voulez créer une succursale ou une filiale ou votre propre société, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, avec toutes les règles en termes de... Qui voient ici ? Donc, connaître son client ou blanchiment d'argent, ça peut être très long puisqu'en France, pour créer sa société, il faut forcément un compte de capital alors que ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Donc, parfois, ça prend un mois, deux mois, enfin, j'exagère un peu avant de créer sa société. Alors, exigence de tenue de livres et de dépôts, exigence réglementaire, c'est comme en France, si vous êtes une société locale, il y a ce qu'on appelle tenue de livres et de dépôts, c'est registre et comptabilité avec ce qui a été expliqué ce matin. Il y a des règles plus souples en matière comptable et il n'y a pas d'appropriation des comptes comme chez nous, en fait. Vous avez ensuite... Vous aurez les slides après ou les diapos. Il y a deux types. Alors, en termes de choix de société, je pense qu'en temps des buts, société par action, c'est le cas le plus simple parce qu'il y a des sociétés en commandite, il y a des sociétés en commandite simple, etc. Mais quand vous arrivez et que vous êtes soit un créateur d'entreprise soit une filiale, c'est vraiment... La base, c'est société par action. Il y a deux régimes. Il y a une époque, la mienne en tout cas. Quand vous avez une société provinciale et une société fédérale, la société provinciale faisait du business juste ou des affaires juste en province. C'était le dépanneur ou le producteur laitier du coin. Dès qu'il devait éventuellement faire affaire avec l'autre province, il devait être une société fédérale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le système a changé. Aujourd'hui, vous avez des sociétés fédérales de droit qui sont, comme je vous dis, qui sont liées à certains secteurs. Mais en général, on préconise la société provinciale, sachant que la société fédérale nécessite que vous soyez inscrit dans chaque province. Donc, il y a un avantage, mais en termes de coût, ce n'est pas forcément la meilleure des choses, sauf si vous êtes obligé de le faire. Donc, on conseille toujours aux étrangers qui s'installent, quel que soit Québec, Ontario et autres provinces, que personne ne soit choqué qu'on n'ait parlé que de Québec, Ontario, mais il y a d'autres provinces dans lesquelles même on est. Quand vous vous inscrivez ou vous créez dans une province, vous avez aussi associé à la province en question, vous n'avez pas d'exigence de résident canadien, résident permanent ou même local. Donc, vous pouvez avoir des dirigeants français ou européens ou non canadiens. Alors que quand vous êtes dans du fédéral, comme ce sont des sociétés dans les télécoms, dans la défense, dans le transport, il y a un principe, on va dire, puisque c'est fédéral et important, il faut qu'il y ait des Canadiens. Donc, comme je vous dis, si vous ne faites pas de défense et que vous ne faites pas de transport maritime ou aérien entre provinces, choisissez plutôt la société provinciale. Donc, et comme je vous disais tout à l'heure, choisissez un endroit où vous serez bien économiquement, enfin, bien avec vos clients, bien avec vos salariés, éventuellement bien avec votre famille. Sachant que le francophone, vous avez en tout cas que ce soit en Ontario, en Alberta, vous avez des poches francophones. Vous avez aussi la même chose pour ceux qui tiennent à la langue française et pour les enfants. Il y a le Nouveau-Brunswick également. Donc, il y a tous ces lieux où si vous voulez vous-même vous impatrier ou si vous voulez avoir certains de vos agents locaux qui sont français, c'est des choses auxquelles il faut penser. Sachant qu'il y a une chose auxquelles il faut que vous réussissiez, vous verrez ça avec chacune des provinces, c'est que les coûts sont différents dépendamment des lieux où vous êtes, en termes notamment de peut-être santé, mais d'éducation. et c'est pareil pour vos salariés. Être à Vancouver, Nouveau-Brunswick ou le Québec, ça n'a pas le même coût notamment en matière d'éducation. Donc, toutes les provinces ont des avantages voire inconvénients ou inversement. Mais ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut penser puisque pour avoir une attractivité pour éventuellement vos expatriés, il est important de faire un petit peu attention. Alors, sur la partie contractuelle, puisqu'on a parlé des structures, vous avez, je vous disais, finalement, une succursale, donc une branch en anglais, vous avez une filiale, un subsidiary en anglais, vous avez, ou vous contractez avec le tiers. Alors, ce qu'on a vu nous dernièrement, enfin dernièrement depuis quelques temps, c'est que aussi, ce qui a été évoqué, il n'y a pas très longtemps ce matin, il y a de plus en plus d'entrepreneurs ou d'investisseurs, que ce soit petits ou gros, qui privilégient l'acquisition d'une structure locale plutôt que la création d'une entité à Abnilo. Parce que parfois, vous récupérez à la fois le savoir-faire, mais le nom et la réputation. Et vous avez déjà la structure telle qu'elle est et un petit peu clé en main. Après, vous faites une acquisition de titres, il y a des garanties à obtenir, il y a des négociations à avoir, mais on a eu, nous, chez Gowling, une claire augmentation non plus des créations de filiales, mais d'acquisition de petites, moyennes ou plus gros sociétés. On a travaillé pour Bongrain qui a vendu en tout cas à la Caisse des dépôts une partie de sanctivité française, enfin, c'est la critique canadienne sur place, alors qu'ils avaient fait l'inverse il y a quelques années. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme et ça passe aussi, non pas uniquement pour les multinationales, mais pour les entreprises dans tout ce qui est la tech, la santé ou les prises de participation. Alors, si on parle de la partie contractuelle, ça ressemble beaucoup à quand même ce qu'on a ici puisque c'est le code civil qui s'applique. donc la bonne foi est un principe essentiel, j'espère que la mauvaise foi n'en est pas un, mais c'est clair que c'est le principe général des contrats qui sont rédigés de bonne foi. Alors, c'est à peu près la même règle que chez nous, donc quand vous réligez un contrat, là on est plus sur un contrat commercial, j'aime beaucoup les termes, les clauses petits caractères, donc c'est ce qui est un CX à la fin où les clauses invisibles c'est en fait des clauses qui sont volontairement omises du contrat mais qui sont de droit public. On a ça aussi chez nous donc il n'y a pas vraiment de grande différence à avoir sachant qu'attention pas parce qu'on parle la même langue que c'est exactement le même droit et que ça ressemble. Donc on vous conseille toujours de prendre un avocat, pas forcément nous, mais de vraiment faire attention sur en fait la rédaction. Et comme je vous disais, il y a aussi le sujet de savoir qui est la loi applicable quand vous êtes en France ou en Europe et vous faites l'acquisition, enfin vous vendez vos produits ou vos services. Quel est le droit applicable ? Est-ce que c'est le droit alors ça, parfois il est fédéral mais est-ce que c'est le droit de l'Ontario, du Saskatchewan, de Wandswick ou du Québec ou la loi française dépendamment du lieu où vous vendez votre service, du produit que vous cédez, etc. Donc ça aussi, ça a son importance parce qu'à partir du moment où vous avez un problème le sujet de savoir comment vous pouvez faire exécuter votre contrat s'il y a un petit problème de paiement ou un problème de livraison. Donc faites attention parce que l'avantage d'avoir un contrat de droit français c'est que si ça se passe mal ça va être compliqué pour le Québécois ou l'Ontarien de récupérer quelque chose mais inversement si vous avez un problème de paiement ou si vous êtes en droit français ça va être compliqué de se faire exécuter d'avoir une exécature c'est pas compliqué mais c'est plus long que d'avoir une exécature au Québec, en Ontario ou dans une autre des provinces donc le choix de la langue enfin le choix du droit applicable est vraiment important parce que c'est celui auquel on pense le moins en général c'est le dernier article en général d'article 27 512 du contrat mais c'est celui qui va vous permettre de faire exécuter une clause ou un contrat si celui-ci n'a pas été bien aidé s'il n'a pas été exécuté par la partie adverse les contrats les contrats d'élésion quand on dit contrat à prendre ou à laisser en québécois c'est à peu près comme chez nous il n'y a pas de vrai sujet il y a une grosse typo là j'ai vu en bas mais par contre il y a le sujet de la version française qui encore une fois au Québec est obligatoire donc tous vos contrats ils peuvent être bilingues mais ils seront forcément en français pour tout concontracteur qui est québécois alors vous pouvez interrompre parce que j'ai des petites questions parce que j'essaie de faire un peu pratico-pratique et pas trop juridique donc oui, allez-y non, normalement non mais il faut juste voir en fait il faut voir juste dans la loi quels sont les en fait c'est les secteurs un peu on va dire pas forcément protégés mais stratégiques c'est un peu comme chez nous c'est comme les FDI enfin tout ce qui est investissement étranger la loi fédérale et voulant qu'au moins 25% finalement les actionnaires ou les administrateurs soient canadiens veulent garder un contrôle donc c'est tout ce qui est presse également télécom comme je dis ce qui est transport aérien, maritime et la liste je ne l'ai pas en tête mais il y a une liste qui indique quels sont les quels sont les les business qui sont en fait qui nécessitent d'être sur la loi fédérale non en fait il faut avoir alors comme vous disiez il faut forcément avoir il faut il faut forcément avoir 25% de son capital ou de sa administration qui sont canadiens enfin canadiens ou résidents canadiens c'est pas canadiens enfin si vous avez un peu plus de travail c'est votre résident pas permis mais c'est votre résident ou un canadien de naissance ou d'origine ou à la nationalité oui effectivement mais aujourd'hui c'est limité dans la loi donc il faudrait juste vérifier mais moi j'ai des clients enfin on a des clients qui sont en génie civil ou en construction et qui font au Québec en Ontario notamment de la construction ou de génie civil et qui sont qui ont une filiale une filiale locale en fait oui on y arrive alors si les boutons veut bien ça marche plus oui je pense qu'on peut les avoir ça ne pose aucun problème donc même si elles sont un petit peu légères et donnent un canva mais je n'ai pas de problème à ce qu'on voulait transmettre on va passer à la suivante alors donc tout ce qui enfin tous les normes qui vous sont édictées sont très proches des nôtres mais le diable est dans le détail comme on dit donc on vous encourage à déjà voir avec un avocat local sachant que parfois les termes ont une acception légèrement différente et faites attention parce que les termes français de France et les termes québécois n'ont pas forcément la même en fait acception et définition donc c'est important que vous ayez les bons les bons termes si vous faites du financement par exemple et que vous avez un financement corporel ou un financement on va dire privé nous on appelle ça des obligations convertibles mais là-bas c'est des démentures donc il faut faire attention à ce qu'on met dans ces contrats parce que ça n'a pas forcément le même terme donc toujours essayez de voir à vous rapprocher de conseils locaux sachant que ce que je disais aussi la dernière fois c'est que n'oubliez pas aussi dépendamment de votre activité c'est qu'il y a des aides à l'installation dont je ne suis pas spécialiste mais dont vous devez vous rapprocher de l'ambassade de la délégation de la BPI et d'autres organismes qui aident au financement de l'exportation ou de l'intégration et également vous avez vraiment un marché de l'investisseur local du private equity en français mais du je ne sais même plus comment on dit en québécois mais bon tout ce qui est si santé tech comme pub sont des marchés qui fonctionnent assez bien nourriture aussi d'ailleurs food and beverage comme on dit chez nous où vous pouvez avoir des investisseurs locaux qui peuvent prendre une participation chez vous ici ou chez vous là-bas et il y a un accès au capital qui a et vous avez la CDPQ ou PSP ou des fonds qui ont des poches pour structures plus petites et qui peuvent aussi comme on disait tout à l'heure vous apporter à la fois de l'argent et d'expertise alors donc je vous enverrai être sous ceci mais les contrats de distribution les contrats de vente et les joint ventures sont assez proches alors on va en arriver à la propriété intellectuelle déjà on pose la question parce qu'on ne sait jamais alors ça je ne sais pas parce que mon cabinet au Canada c'est le numéro 1 en propriété intellectuelle donc je pourrais peut-être poser la question parce que ça j'avoue que je ne savais pas qu'un état pouvait avoir une préemption sur la création d'une entreprise mais nous on travaille alors on a à la fois en Angleterre et au Canada on travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle allez sur notre site parce qu'on a vraiment moi ma spécialité c'est le droit des affaires et je conseille les entreprises à l'achat à la vente et les dirigeants d'entreprises qui se font acheter par les fonds donc c'est plutôt ce qu'on appelle du UM&A de la fusion acquisition mais on est numéro 1 en fait en Amérique du Nord en termes de propriété intellectuelle et brevets aussi et l'IA chez nous est travaillé à fond depuis un an un an et demi que ce soit du côté anglais et du côté canadien donc c'est peut-être des questions en tout cas sur lesquelles vous allez peut-être trouver la réponse sur le site mais on est très bon sur le sujet ce qui n'est pas mon cas donc mais par contre le sujet il est comme chez nous c'est-à-dire à partir du moment où vous n'oubliez pas en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu il faut savoir à qui appartient bon la marque c'est important mais à qui appartient l'invention donc dans vos contrats de travail ou les contrats que vous signez avec des prestations de service ou d'autres sociétés le sujet de la propriété intellectuelle de la création est très importante donc dans votre contrat de travail il faut mettre comme en France si vous savez mais il faut toujours mettre que la propriété appartient finalement à l'entreprise parce que si vous ne mettez pas ça part du principe que c'est le créateur la même chose de savoir dans tout ce qui est collaboratif qui a quoi et toute la protection que vous pouvez avoir en termes de propriété intellectuelle doit être prévue dans vos contrats quel qu'il soit alors contrat de travail contrat de prestation de service puisque la valeur de plus en plus d'ailleurs ce qu'on remarque nous en droit des affaires et en fusion d'inquisition c'est que on est passé d'un monde en dur du béton et de l'acier à un monde de propriété intellectuelle en fait de plus en plus on est plus sur on est plus ça existe toujours mais on est beaucoup plus aujourd'hui sur l'intelligence artificielle tout ce qui est application tout ce qui est bancaire virtuel qu'à une époque le distributeur automatique et le transporteur de fonds donc effectivement aujourd'hui une grande partie de la valeur c'est sur la propriété intellectuelle et il faut savoir la protéger du créatif à la session donc c'est ça dans tous les contrats que vous pouvez avoir les clauses sur la propriété intellectuelle dépendant de ce que vous faites parce que si en fait vous faites du papier encore que il n'y a pas de raison d'avoir une propriété intellectuelle particulière mais à partir du moment où vous avez vraiment une création intellectuelle tout ce qui est software jeux même création artistique si vous êtes designer vous faites design intérieur ou architecte c'est important de savoir qui est propriétaire alors il y a la loi française qui est très forte sur le droit fondamental à qui il appartient mais si vous êtes designer et vous faites au sens dans la mode ou dans le design intérieur ou dans l'architecture faites attention à savoir qui est propriétaire du produit qui peut le reproduire surtout parce qu'il est arrivé souvent qu'on pense que c'est à soi puis finalement vous travaillez pour un hôtel il en fait trois pour le prix d'un et il ne vous paye pas donc ça c'est important d'être très clair sur la propriété que vous pouvez avoir les règles sont quasiment les mêmes qu'en France ou en Europe mais les termes sont différents donc pensez à cette protection alors donc c'était ce que je veux dire juste un petit peu avant je ne sais pas combien de temps que j'ai mais il ne faut pas que je le trouve bavard je ne sais pas qui me dit quand mais donc là encore c'est un droit fédéral la propriété intellectuelle mais avec quelques différences notamment au Québec donc il faut toujours faire attention et je pense que même si on a tous les moteurs de recherche d'intelligence artificielle où on s'est servi d'internet il y a de plus en plus de mauvaises informations et d'ailleurs nous c'est un problème avec l'IA parce qu'à partir du moment où l'IA est utilisée et se reproduit elle-même dès que vous faites quelque chose de mauvais elle se reproduit elle-même et se rend de plus en plus mauvaise donc c'est pas parce que vous avez de l'intelligence artificielle pour faire un contrat ou pour faire une recherche que la recherche est juste et que le contrat est bon parce qu'à partir du moment où vous avez un des éléments qui est mauvais il sera repris perpétuellement et d'ailleurs en parlant d'intelligence artificielle maintenant aux Etats-Unis ça va arriver au Canada et dans d'autres juridictions quand vous avez un contentieux par exemple vous devez démontrer à la cour que vous n'avez pas utilisé l'intelligence artificielle que si vous l'avez fait vous le déclariez parce que l'intelligence artificielle est très dangereuse elle apporte beaucoup de choses mais comme elle se nourrit d'un bassin où il se peut qu'il y a un poisson pourri il va se remultiplier et donc c'est pas un gage de réaliser combien de temps ? alors on va faire vite on vous enverra les slides ou les diapos la langue très important ça vous verrez c'est français 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 pour le Québec pour le reste il n'y a pas de sujet mais de façon générale quel que soit ce que vous commercialisez c'est bien d'avoir le bilingue emploi au droit du travail c'est normé mais un peu moins que nous donc comme on disait les deux premières années il y a un peu plus de liberté pour mettre fin à un contrat on ne sait pas c'est pas forcément à l'américaine où ils vous ont débadgé et mis vos cartons mais il y a un vrai droit du travail quand même indépendant de la province qui est très différent donc ça c'est pareil faites attention les libertés contractuelles sont plus ou moins importantes et les sanctions sont plus ou moins en tout cas les risques financiers sont plus ou moins importants et sachant que dépendamment des juridictions c'est pas les mêmes tribunaux et on va dire la pratique n'a pas les mêmes les condamnations d'une province à une autre peuvent être plus ou moins importantes par pratique en fait donc il vous reste une minute loi sur investissement au Canada c'est un peu comme celui-là il y a certaines en tout cas activités ou acquisitions qui sont revues par l'état si c'est considéré comme sensible alors nous c'est sensible mais il y a beaucoup de choses chez nous donc le logiciel devient sensible l'intelligence artificielle devient sensible donc faites attention quand vous voulez acheter une entreprise en tout cas vérifiez bien ou si c'est soumis à la loi sur investissement au Canada vous pouvez très bien vous retrouver à pouvoir l'acheter donc là encore faites attention demandez aux avocats et il y a de plus en plus puisque c'est assez vaste et pas très clair l'état peut considérer que certaines activités sont importantes pour lui et peut vous refuser l'acquisition même si le Canada aime bien la France ça n'empêche que le Canada c'est un pays indépendant et ils veulent parfois garder leur indépendance sur certaines activités donc je vais peut-être arrêter là puisque je sens que je suis en fin de parcours mais de façon générale déjà c'est un pays sûr avec et il n'y a pas de préférence qu'on peut avoir dans certains pays préférence au local c'est un pays de droit donc avec nous on a des problèmes en Chine par exemple où on va dépendamment il vaut mieux être chinois pour avoir la plus chance de gagner en Inde c'est pareil c'est assez connu mais le Canada c'est vraiment assez fair donc je pense qu'il n'y a pas de risque à faire des affaires et aller voir un tribunal local merci